Si le cinéma peut être efficace contre le fanatisme religieux, je pense que le problème du fanatisme religieux c'est un problème géopolitique nettement plus profond et plus vaste et si vous voulez je peux vous faire une exposé de une heure mais un jour de ma vie j'ai décidé que je n'allais pas être géopoliticienne je voulais être artiste mais il faut trouver aussi d'où est-ce que c'était le fanatisme religieux il vient c'est surtout ça la question qu'il faut se poser. Quand on parle de la voile, d'une notion de voile en France, j'ai toujours posé cette question pourquoi la mère de ses filles ne se voilait pas et pourquoi elle se voile. Si on répond à cette question on peut le combattre. Si on dit ah non 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 on va juste faire une loi pour l'interdire on ne le combat pas c'est juste qu'on fait quelque chose de pire ça veut dire du voile qui est quand même un symbole de mission, on en fait un symbole de rébellion. Bravo le mec, putain quel exploit quoi. Mais est-ce que ça a eu un impact sur moi ? Pas vraiment. Si vous savez j'étais très mécontent que je montre le film mais moi je ne compte jamais le fanatisme avec de l'émotion. La base du fanatisme c'est l'émotion, c'est pas du tout le pragmatisme, c'est pas la logique. Et c'est des gens émotionnels, vous appuyez sur le bouton de l'émotion et vous avez des gens qui crient et qui hurlent et qui vont faire des guerres, c'est de l'émotion. Donc si vous rentrez dans le truc émotionnel vous êtes foutus parce qu'eux ils sont toujours sans pas devant vous. Et si vous voulez rentrer dans le pragmatisme et la logique ça ne marche pas non plus parce qu'ils les comprennent pas. Donc il faut juste ne pas répondre. Moi à chaque fois qu'ils ont fait détruire j'ai toujours dit je suis une vraie démocrate, les gens ils ont le droit de me détester, c'est leur droit. Très bien. C'est amorti. C'est amorti. C'est amorti.